Oh putain, non, ça déconne les Marseillais, ça déconne. On a fait un replay ou quoi du match ? Non sérieux, franchement un replay. Elle a vu de mon frère, elle a un replay, 3-0 encore ! En fait, je crois que j'ai vu le même match en fait, et en plus c'en est marre, donc c'est abusé quoi ! Et c'est quoi les Marseillais ? La prochaine fois, vu qu'on vous encule tout le temps, amenez vos femmes, parce qu'on préfère enculer vos femmes que vous, franchement, et peut-être qu'elles jouent mieux au football que vous ! Ah putain, ah j'en peux plus là ! Enfin bon bref, allez, on va commencer notre débrief, ah sérieux, non mais là, sérieux, mais franchement, ah j'en peux plus là ! Les Marseillais, là franchement, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait rire, sérieux ! Vous revenez au parc pour vous reprendre exactement le même score, 3-0 ! Mais putain, mais elle est où, votre dignité, elle est où, votre orgueil il est où ? Il est où ? Mais vous n'avez pas d'orgueil les mecs, vous n'avez rien proposé, vous n'avez rien fait, sérieux ! Ah putain ! Bon bref, en tout cas, nous, en première mi-temps, on ronronnait, ça c'est sûr, on dormait, la première mi-temps était soporifique, franchement, à part les 10 dernières minutes de la fin, mais sinon, très soporifique, à part les 10 dernières minutes. Donc, on va vite passer à la deuxième mi-temps, je tiens à dire quand même que le but de Di Maria en première mi-temps était beau, voilà, il fallait avant d'aller faire la mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu mieux, voilà, on est revenu quand même plus motivé, plus en train, plus de motivation, plus de percussions, plus de vitesse, enfin, il y avait la totale, voilà, et ça c'est cool, voilà. Donc, un bon match dans l'ensemble, bien sûr, il y a eu beaucoup de déchets techniques de notre part quand même, on aurait dû quand même faire moins de déchets techniques, mais sinon, voilà, ça a quand même été bien dans l'ensemble. Alors, le cas par cas, le cas par cas, voilà, alors, Kevin Trapp, très content de le revoir dans les cages, mais le pauvre, il n'a rien fait, le mec, il n'a rien fait, il n'a pas touché une balle, enfin, il a touché une balle à la fin, à la fin, voilà, sur un tir de Ocampos, une balle, le mec, il aurait pu mettre un transat avec des strips qu'il a à côté qui dansait, le mec, il était au Club Med, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, franchement, là, c'est abusé, quoi, donc, je ne peux pas juger, je ne peux pas le juger, ce n'est pas possible, il n'a pratiquement rien fait. Après, passons tout de suite à la défense. Alors, Berchich, tranquille, il a fait son match, rien à dire, voilà, il était là, présent, dans les duels, donc, il a fait son match, il n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas été nul non plus, donc, il a été bien, voilà, normal, il a fait son match, tranquille. Meunier, pareil, Meunier, impeccable, le mec, le mec, tu vois, il est tout le temps sur le banc, mais il nous fait un match encore ce soir, impeccable. Seul ombre au tableau, son petit carton jaune qui s'est pris, mais sinon, le reste, nickel, quoi, il était là, voilà, il percutait bien l'avant, voilà, rien à dire sur Meunier, encore une fois, il a répondu présent, et pour moi, il devrait encore jouer plus souvent que Alves, mais bon, après, c'est Emery qui décide. Milieu de terrain, alors, milieu de terrain, Mota, tranquille, il a fait 100 mois de souci, moi, j'ai trouvé que ce soir, c'était un très bon Mota, peut-être encore un petit peu en manque de rythme, mais sinon, voilà, on retrouve petit à petit notre Mota, et ça, c'est cool, parce que si jamais c'est lui qui sera titulaire contre le Real, voilà, on aura besoin d'un Mota vicieux, percutant et tout ça, quoi. Verratti, putain, un énorme match de Verratti ce soir, frère, un énorme match de Verratti, c'est pas, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas, Thiago Silva, qu'on aurait dû appeler le monstre, ça devrait être lui, quoi, tu vois, encore un énorme match de Verratti ce soir, rien à dire. J'ai oublié la moitié de la défense, Silva, Kipembe, pareil, impeccable, tu vois, je suis tellement perturbé à cause des matchs que j'en oublie Thiago Silva et Kipembe. Non, mais Kipembe et Thiago Silva, ils ont fait leur match, rien à dire, franchement, c'est même pas question de les oublier, c'est question que les mecs, ils sont tellement bons, que t'as pas grand chose à dire sur ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Thiago Silva et Kipembe, ils ont fait leur match. Revenons au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il y avait au milieu ? Ah, Draxler. Alors, Draxler, j'ai trouvé très, très, très merdique. Voilà, je te dis franchement, pourtant, j'adore ce joueur. Très merdique en première mi-temps, voilà, complètement absent, complètement transparent. En deuxième mi-temps, franchement, il a été un peu meilleur et se retourner, franchement, s'il nous aurait marqué ce but à l'appeler, mais franchement, le mec, je dois aurait, je sais pas, je sais pas ce que j'aurais fait, mais franchement, j'aurais crié son nom ou j'aurais tagué son nom sur tous les murs, mais c'est abusé, quoi, parce que franchement, ça aurait été un super beau but. Voilà, mais en deuxième mi-temps, c'est un peu mieux réveillé. J'ai failli le mettre dans le flop, mais bon, je vais pas le mettre dans le flop parce qu'en deuxième mi-temps, il s'est réveillé, parce que s'il aurait continué comme en premier temps, je l'aurais mis dans le flop. Pastore a fait une super entrée. Dès qu'il est rentré, il a mis le feu avec ses dribs et un truc. Il avait fait quelques mauvais choix, quelques erreurs à un moment, mais sinon, la plupart du temps, il était bon, donc il a fait une bonne entrée. L'Asdiara, bon, ça va, il a pas été flambant, mais il a joué pas assez longtemps pour dire que, pour qu'il explose, on va dire ça comme ça, voilà. Pareil pour Rabiot, Rabiot, le petit quart d'heure qu'il a fait, il a fait un nickel. Franchement, on l'a vu tout de suite, voilà, au contraire de l'Asdiara qu'on l'a vu un peu moins, lui, en un quart d'heure, il nous a montré qu'il était là, quoi. Voilà, Rabiot. Passons à l'attaque. Alors, à l'attaque, pareil, Di Maria, mais Di Maria, franchement, comment ce mec peut pas jouer contre le Real Madrid ? Là, il va être obligé de jouer parce qu'apparemment, sûrement, Neymar ne sera pas là, mais Di Maria, franchement, Di Maria, franchement, encore un super Di Maria ce soir avec un doublé, mais franchement, rien à dire. Le mec, il est partout, il nous fait des dribs, des trucs de ouf. Franchement, Di Maria, 5 étoiles au guide Michelin, rien à dire. Cavani, alors Cavani, très transport en première mi-temps. En deuxième, il s'est un peu plus réveillé et il a marqué son petit but, voilà. Mais Cavani, moi, je le voyais souvent aller défendre parce que des fois, un petit peu, notre défense était un petit peu un peu dans le rouge et lui venait aider. Et franchement, il a bien aidé parce qu'il a bloqué pas mal de joueurs marseillais et franchement, ce mec-là, je ne peux pas trop le critiquer parce que même s'il a été un peu transport en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il était un peu mieux. Il nous a permis, il a permis à Paris de mettre le troisième but et en plus, défensivement, il était là aussi. Donc voilà, rien à dire. Mbappé, alors Mbappé, franchement, je vais le mettre dans mon flop. Je suis désolé pour les fans de Mbappé, mais Mbappé, ce soir, il n'a rien proposé. Alors par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré en deuxième. Est-ce qu'il est blessé à l'heure où je vous fais la vidéo ? Je ne sais pas s'il est blessé ou quoi que ce soit d'autre. Franchement, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est quand même bizarre qu'il n'est pas venu au deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'était pas au top ou est-ce parce qu'il a peut-être une petite blessure et peut-être qu'il n'a pas voulu rentrer pour se préserver contre le Real ou parce que c'est Emery qui a juste voulu le préserver contre le Real. Voilà, donc on va le savoir bientôt. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, en tout cas, la première mi-temps qu'il a fait, franchement, il n'a rien fait. Il a fait que dalle. Il a fait des pointes de vitesse, mais c'est tout. Il n'a pas proposé d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis vraiment déçu avec la mi-temps qu'il a fait, MAP. Donc je le mettrai dans les flops. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà. Donc voilà, pas plus à dire sur ce match-là. Voilà, c'est encore un deuxième viol. On l'avait prédit. Tous les Parisiens l'avaient prédit, à part les Marseille qui croyaient. Mais nous, on l'avait prédit que ce serait un deuxième viol avec le même score en plus. Moi, j'avais pronostiqué cette fois-ci un 3-0. La première fois, j'avais pronostiqué un 3-1. Là, j'ai pronostiqué un 3-0. Donc je n'ai pas fait le bon résultat à la première, mais j'ai fait le bon résultat au deuxième. Voilà. En tout cas, pas plus à dire. Et les Marseillais, ce n'est pas encore aujourd'hui que vous allez nous battre. Ce n'est pas encore cette année, je veux dire. Bon, allez. Rendez-vous l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose. Ici, c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Et rendez-vous bientôt pour la vidéo de pré-match qui sera pour le prochain match de Paris contre 3. Voilà. Je vous laisse avec le classique musical des Marseillais. Hein ? Je pense que tout le monde kiffe. où sont les Marseillais ? Oui, 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 où sont les Marseillais ? Nijiranchi, Sanoti, Uchimi, mon ami, pas dans Saga Margiela, avec sa pouvoir d'achat, pour voir d'achat, avec sa pouvoir d'achat, pour voir d'achat, pour voir d'achat. Au Zorzalem, la moune et la moula, j'y reviens, pose pose, la moune et la moula, oh ouais, champagne, champagne, vodka. Sous-titres par Jérémy Diaz